Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul action ! Je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de haul action. Ça m'a tellement manqué vraiment action, vous êtes les best, je peux pas me passer de vous. Là c'était dur pendant le confinement et quand vous avez réouvert, je suis pas tout de de suite venue parce que je me suis dit il y aura trop de monde et tout. Et là j'y suis allée 2-3 semaines après, il y avait beaucoup de monde mais ça allait. Bon il y avait un peu moins de choses dans les rayons, j'ai trouvé moins de choses mais j'ai trouvé vraiment mon bonheur donc je suis contente. Alors on commence par quoi ? Mon dieu je suis trop contente, ah là là ça fait tellement plaisir, beaucoup s'imaginais même pas à quel point. On va commencer par ce que je voulais vraiment de base. J'ai enfin acheté un tapis pour faire du sport. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais du sport à la maison. Maintenant je fais des abdos, du squat, des machins, etc. Enfin du poids de corps. Je n'ai pas de tapis donc je galère un petit peu pour faire du sport. Et donc là je suis contente parce que l'action ils font vraiment des choses pas chères pour faire le sport. Ils font des poids, ils font même de la whey donc c'est vraiment pas mal. Et là c'était le dernier donc j'ai pris celui-ci avec une petite sangle, je trouve ça trop mignon. Je sais pas ce que je peux vous dire de... Voilà je suis la femme la plus heureuse du monde et pouvoir enfin faire des exercices sans me péter le coccyx. J'ai pris ensuite plein de produits ménagers. J'ai pris des éponges. Ah il faut que je vous donne les prix, c'est vrai. J'avais complètement zappé ça. Ah ouais ça m'avait manqué ça de chercher les prix et tout. Ah il m'a compté deux fois un tapis de fitness. Alors j'en ai pris que un. Ça va vite me gonfler ça par contre. Action vous faites quoi avec vos employés qui comptent deux fois un tapis de fitness ? Non ça je suis pas d'accord. J'en ai eu que un. Bon il faudra que j'y retourne mais pas aujourd'hui parce que j'ai la flemme. J'irai pas demain. Donc 6,90€ le tapis donc en gros je l'ai payé 13,90€ vous qui me la comptez en deux fois. C'est sympathique. Allez ça commence bien. J'ai pris donc des éponges. J'en ai pris en x2 parce que j'en avais plus. N'achetez pas à la garçon ça coûte beaucoup trop cher. 92 centimes l'unité donc vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris des lingettes pour bébés. Ça c'est vraiment des bonnes lingettes. Si vous avez des bébés ou si vous voulez, je sais pas, vous nettoyez les fesses avec ça, c'est parfait. Des lingettes pour bébés ça coûte moins d'un euro. J'ai acheté ça, ça serait pour mon bureau ou peut-être pour la... Je sais pas. Ah j'ai oublié des piles, ça qu'il me fallait des piles. Bichette ! Et quand c'est pas les travaux c'est bichette. Mais on va pas s'en sortir les enfants là. Tu pousses, arrête de gratter et pousse la porte. Je t'ai déjà montré mon chat. Je leur dis va l'aider s'il te plaît. Va voir. Va voir. Pousse la porte. Vas-y à voir. Va voir. Pousse. Non. Je vais pas y arriver. Pousse la porte. Donc je disais, ça serait peut-être pour soit pour mettre une petite lumière d'ambiance dans le salon ou ça sera dans le bureau. J'adore ce genre de petites lampes. Donc c'est avec des piles. Donc il y avait en ananas et en forme de cœur aussi. Donc c'est vraiment pas mal ça. Et au moins t'as pas besoin de le brancher et tout, d'avoir un fil qui traîne. C'est vraiment pas mal. Hop, je suis contente. J'ai pris ensuite une tasse. Ça je l'aime beaucoup. Il faisait aussi des bols comme ça. Enfin toute une collection de vaisselle comme ça. Donc c'est de la gamme, je ne sais pas. Donc c'est un petit bol comme ça. J'adore parce qu'elle fait penser aux guides de graines que j'ai déjà. Et les guides de graines, ils coûtent 30 balles la tasse. Et là, ça coûte, je sais pas combien ça coûte d'ailleurs. 1,42€. Donc ça change des prix de guides de graines. On va pas se mentir. Donc voilà, j'ai pris une super belle tasse. J'adore faire mon thé ou mon cappuccino à l'intérieur. J'aime trop. Hop, j'ai pris ensuite. Ça, c'est vachement bien. C'est des désinfectants en fait. Ce genre de lingettes, c'est pas mal. J'en ai encore qui me restent. Donc moi, je fais tout le temps ça. Dès que je rentre de la maison, Covid ou pas, je nettoie mon téléphone, mes clés, etc. Je nettoie avec ça et je désinfecte aussi les poignées, etc. avec ça. Et ça fait très bien de la faire. Par contre, il n'y avait plus de petits petits. Vous savez, le petit petit bleu, rose et tout là, celui que j'ai d'habitude. Il n'y avait plus rien en nettoyant, en multi-usage. Il n'y avait plus. Il n'y avait même plus de bicarbonate. Il n'y avait rien du tout. Donc on a dû faire autrement. J'ai pris, je crois que j'ai pris ça en deux fois. C'est les meilleures lingettes du monde. C'est l'Espargo. Ça nettoie très très bien. J'aime beaucoup et ça sent super bon. Donc au moins, j'aurais ça pour nettoyer. J'ai pris ça. Donc ça, c'est un peu de la merde, je vous avoue. Ça sèche énormément. Ça nettoie pas trop. Mais bon, ça dépanne. Vraiment, ça m'a dépannée pendant le confinement. J'étais ravie d'avoir ça pour nettoyer mon sol. Donc ça, je suis super contente. Ah, il n'y avait plus de produit sol. Oui aussi, c'est ça. Il n'y avait plus grand chose. J'ai pas envie d'acheter ça à Carrefour à 15 balles. J'ai pris des trucs sous vide. Alors ça, j'en ai déjà acheté 15 millions de fois. À chaque fois, il y a un trou. À chaque fois, j'en ai ras le cul. Vraiment, j'en ai marre. À chaque fois, il y a un truc, que ce soit chez Jiffy, chez Action ou je ne sais quoi. Il y a toujours un trou. Là, je me dis, vas-y, on va retester. Donc c'est deux bacs sous vide. Donc c'est comme ça, en fait, cette taille-là. On va mettre pas mal de choses dedans, normalement. Mais à chaque fois, il y a un trou. Ça n'aspire pas. Ça ne reste pas sous vide. Donc c'est chiant. Mais bon, on s'est dit, vas-y, on va tester. On va réessayer, etc. Donc j'en ai repris. Ça coûte 2,40 euros. Je crois, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris ça. Alors moi, il faut savoir que je n'ai qu'une seule serviette de bain, puisque les autres, je les ai jetées. Elles étaient tellement abîmées, tellement pas possibles, que je les ai jetées. Donc je suis en train d'alcaner, en fait, à chaque fois, avec mes serviettes. Genre, je prends d'autres serviettes blanches que j'avais gardées au cas où. Là, je vais les jeter, les serviettes blanches, ce n'est plus possible. Vraiment, c'est une qualité vraiment médiocre. Donc là, j'ai pris celle-là. Je la trouve vraiment trop belle de serviettes. C'est une serviette assez douce ici et un peu éponge. J'adore ce genre de serviettes. Par contre, ça coûtait assez cher, les serviettes. Je suis un peu choquée. 3,99 euros. Donc ça va en soi. Je la trouve assez jolie avec les petits fils comme ça. Donc voilà, ça va être à laver. Il y avait un peu de toutes les couleurs et tout. Vraiment, j'aime bien. Ensuite, j'ai vu ça. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je trouve ça trop mignon. C'est un truc pour mettre sur la table. Moi, je pense que je l'utilisais, vous savez, en torchon ou en essuie-main, parce que je le trouvais vachement beau. Ça a des petits filets filaments comme ça. Je trouve ça trop mignon. On va l'ouvrir. Ah, c'est archi beau. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a des petites dorures et tout. Vraiment, la qualité est trop bien. C'est quoi cette qualité ? Coton. Bah ouais, c'est du coton. Ça ne m'étonne pas. Non, trop joli. Genre, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je trouve ça trop trop beau. Ouais, pour un essuie-main ou autre, je trouve ça vachement beau. Donc ça, je l'ai payé combien ? Je crois que c'était un peu cher quand même, ça. Enfin cher. Cher, quand je dis cher, c'est... On se comprend, les enfants, c'est genre 3 ou 4 euros. 1,99€. Ah, ça va, en fait. Je pensais que c'était plus. J'ai repris pour les travaux du scotch normal. Ça, c'est pour les envois vinted. Ah oui, je voulais acheter, vous savez, des sacs plastiques pour faire les envois vinted, mais ils n'en avaient plus. J'étais dégoûtée, donc il faut que je me démerde avec des sacs poubelle pour envoyer les vêtements. J'aime pas envoyer ça dans des sacs poubelle, mais j'ai que ça, donc c'est un peu galère. Et j'ai repris ça, c'est pour faire les peintures, vous savez, le scotch pour les peintures. J'en ai repris au cas où, si on veut faire de la peinture. J'ai repris du Dentifrice Colgate. Moi, je prends toujours ceux-là. J'en ai pris deux comme ça. J'ai un petit stock. J'ai pris du Dove She Butter. Donc ça, c'est un gel douche, en fait. C'est pour se laver ou on peut l'utiliser pour... Ah, putain, j'ai oublié ça aussi, le gel pour les mains. Vous savez, le gel, les recharges, en fait, pour nettoyer les mains. J'ai oublié. Donc j'ai pris ça comme ça où on se lavera les mains. J'en ai pris deux comme ça, des Arizona Green Tea & Honey. C'est super bon. C'est pas trop sucré, mais moi, j'aime bien que c'est sucré. Mais bon, ça fait la tête quand même. Ensuite, on passe au caddie. J'ai enfin, les gars, je crois que c'était la chose qui me manquait le plus avec l'aspirateur. C'est une brosse pour les chiottes. Non, mais j'assure, les enfants, la brosse pour les chiottes, c'est vraiment la vie, vraiment. Quand on n'a pas, c'est vraiment galère. En fait, le fond de mes chiottes, genre, on nettoie comme on peut, tu vois. Mais vraiment, il faut nettoyer. Et on va enfin pouvoir nettoyer avec ça. Je suis ravie, vraiment ravie. Avec une petite brosse, c'est... Ouais, c'est génial, Chiquette. C'est du mal. J'ai pris aussi des grands gels douche comme ça, en cas où. J'ai pris deux grands Arizona. J'en ai pris deux. Ouais, j'en ai pris deux. Donc ça, c'est super bon. Enfin, c'est la même chose que ça, mais en grandes bouteilles. Donc en fait, j'ai pris les canettes pour quand je vais au boulot, par exemple, et les grandes bouteilles pour ici. Un deuxième, comme ceci, de Spargo. J'ai pris des sacs poubelles. J'ai pris un sac poubelle bleu et blanc. Je pense qu'il est transparent. Je pense que je vais envoyer des habits comme ça dans des sacs poubelles. Ça me saoule. Je vais mettre plusieurs couches et j'ai bien enroulé de scotch. Comme ça, ça ne va pas se craquer, j'espère. Voilà, j'ai pris ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais je suis trop dégue. Je voulais trop les sacs Action, mais il n'y en avait plus. Ah oui, et le plus important, j'ai pris ça. Ça coûtait 5 euros. C'est un ensemble d'halter en néoprène. En fait, tu le mets au niveau des bras, des poignets et des chevilles pour muscler un petit peu plus. Donc quand tu cours, quand tu fais des squats, etc. Tu mets ça. Et c'est très très bien. Moi, j'adore. Je faisais ça quand je faisais de la muscu. J'avais ça. Et même quand on faisait de la plongée, on mettait des poids pour faire le crawl, vous savez. Je ne vous dis pas les épaules qu'on avait après. On ne les sentait plus. Voilà, je pense que c'est fini. Je vais regarder quand même un petit peu à l'intérieur. Bon, là, c'est pour la cheville. Enfin, je pense. J'espère. Et en fait, tu mets ça comme ça. Merde. Non, ce n'est pas comme ça. Comment j'ai fait ? Ah ok, j'ai compris. J'ai compris, les enfants. Bref, tu l'attaches comme ça. Bon, ce n'est pas bien attaché. C'est pour la cheville, ça. Je pense. Et ensuite, après, quand tu fais des exercices, ça te fait un peu plus de poids. Et donc, tu travailles un peu mieux tes muscles. Donc, j'en ai eu pour 62 euros et 10 centimes. Donc, voilà pour ce All Action. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. À un moment où vraiment All Action, il y avait pas mal de petites décos, etc. Mais je me dis, ce n'est pas vraiment essentiel. Je vais essayer de plus me focaliser sur les produits ménagers. Il n'y avait plus grand-chose, je vous avoue, en produits ménagers. On a fait comme on peut. On a réussi à survivre pendant deux mois sans produits ménagers. Donc, je me dis, je peux encore un petit peu plus survivre. Sachant que là, j'ai des lingettes. Donc, ça, ça va. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le carrière. Vous abonnez à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est effectivement juste en bas. Je vais vous fêter d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501